Ce samedi 29 avril, lors de la dernière salve des Battles de The Voice, Fanchon et Aiden de l'équipe de Big Flo et Oli, ont chanté ensemble sur le titre Bad Boy de la chanteuse Ise. Au moment de la délibération, Big Flo a pointé du doigt l'esprit de compétition de la jeune femme qu'il estime beaucoup trop important. Fanchon est revenu sur le tacle de son coach pour télé-loisirs. Fanchon fait une mise au point. Le troisième prime des Battles diffusé ce samedi 29 avril signe la fin de cette étape de l'aventure de The Voice 2023, puisque dès la semaine prochaine, les téléspectateurs découvriront les Cross Battles. Zazie, Big Flo et Oli, Amel Bennett et Vianney doivent cependant encore éliminer une partie de leur talent à l'issue de cette dernière soirée de Battles qui s'annonce particulièrement émouvante. Et c'est Big Flo et Oli qui ont ouvert le bal en proposant une réinterprétation du titre Bad Boy de la chanteuse Ise à Fanchon, ancienne candidate de The Voice Kids, et Aiden, un jeune infirmier passionné de musique. The Voice 2023, Big Flo tacle Fanchon juste après sa battle contre Aiden après leur incroyable prestation, Zazie, Vianney et Amel Bennett ont unanimement voté pour Fanchon, et ont salué sa performance mais aussi celle de son partenaire. Et au moment d'annoncer le talent qu'ils ont décidé de garder dans leur équipe, Big Flo a taclé la jeune femme à propos de son esprit selon lui trop vif de compétition. Fanchon, tu nous dis que The Voice, c'est très important pour toi, tu nous parles beaucoup de ça. Parfois même, c'est un truc qui peut me déranger, ton côté trop compétitrice, a-t-il affirmé sur le plateau. Il ne faut pas que tu oublies de penser d'abord à la musique, à l'artistique, avant de penser à l'émission et jusqu'où tu iras. On va quand même continuer avec toi, Fanchon. Fanchon réagit à la remarque de Big Flo dans The Voice, c'est vrai que ça m'a un peu frustré. Fanchon a été énormément touché par le tacle de son coach. Elle a accepté de se confier en exclusivité à tels et loisirs à propos de cette séquence troublante. C'est vrai que ça m'a un peu frustré. Et ça m'a attristé parce que pour moi, ce n'est pas le fait que je sois compétitrice, c'est que je me mets énormément de pression. Je suis extrêmement perfectionniste, nous a-t-elle expliqué. Ce n'était pas une compétition avec Aiden, c'était une compétition face à moi-même parce qu'avec Aiden, c'était un moment de partage. On en a beaucoup profité de cette battle. La jeune femme pense d'ailleurs qu'il s'agit en réalité d'un malheureux quiproquo avec son coach. On s'est mal compris. Il m'a peut-être vu comme une personne qui est énormément dans la compétition alors que j'essaie juste de faire de mon mieux. Je veux être fier de moi et la musique, c'est toute ma vie. J'espère aller le plus loin possible dans The Voice pour réaliser mes rêves, a-t-elle continué. Fanchon nous a affirmé qu'elle a par la suite eu l'occasion d'en reparler avec Big Flo et elle espère qu'il a finalement compris ses véritables motivations. A lire aussi les critiques sur mon poids me font moins mal, Amel Ben te répond aux commentaires sur ses tenues dans The Voice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada